Bonne position, bras tendus, voilà, allez. Avec ce simple geste, ils pourront peut-être sauver une vie. 130 personnes décèdent chaque jour en France d'un arrêt cardiaque. La plupart du temps devant des témoins. Des témoins qui ignorent les gestes qu'ils sauvent. Le massage doit être de bonne qualité pour fonctionner, pour être efficace. Si vous êtes confronté à une mort subite que vous n'avez jamais massé, il faut masser, de toute façon on ne peut pas faire pire. Mais bon, pour être efficace, un minimum d'apprentissage, un apprentissage d'une demi-heure, trois quarts d'heure est à mon avis suffisant si c'est renouvelé régulièrement. Et à ce niveau-là, la France a du retard. A peine 20% de la population connaît les gestes à pratiquer en cas d'arrêt cardiaque. Pourtant, la rapidité de la prise en charge est la seule chance de survie pour le patient. Ça c'est un chiffre important à retenir. 80% des survivants le sont parce que les bons gestes ont été faits dans les trois premières minutes. Alors au rythme de la musique, qui leur indique le tempo à tenir, ces étudiants se concentrent. Ils savent qu'un jour, peut-être, cette formation peut les aider à sauver une vie. En apprentissage, on est dans le commerce, puis on peut être confronté à ce genre de choses. Donc oui, je trouve que c'est bien. Ça me sent énormément mieux. Je me dis que, par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut tomber devant moi, je peux l'aider, lui venir en aide. Massage, utilisation du défibrillateur, 600 élèves et étudiants de trois établissements de la Roche-sur-Yon vont bénéficier ce jour-là de la formation. Une formation qu'il faudrait idéalement revoir une à deux fois par an. C'est la raison pour laquelle ces kits qui ont été achetés grâce au partenariat avec la jeune chambre économique de Vendée sont laissés dans le lycée pour que maintenant l'infirmière scolaire prenne le relais et puisse former l'ensemble des classes et reformer à la demande les élèves tout au long de l'année scolaire. Dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, où une large partie de la population est formée à ces gestes qui sauvent, le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque atteint les 40%. En France, il n'est que de 2 à 3%.